Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Saint-Cloud, comme vous le voyez pour débuter le week-end et débuter également ce nouveau mois, le mois d'avril, donc samedi 1er avril ce sera la réunion 1 à Saint-Cloud, la troisième course, le prêt du Languedoc qui sera support de Quintet+, mais également 2e5 chez The Turf, bien entendu une épreuve classique, un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 2100 m à parcourir dans cette compétition, ils seront 16 au départ voilà, on a fait le tour au niveau de cette épreuve, on va voir un petit peu le tableau départant une épreuve qui est ouverte avec pas mal de spécialistes de la piste du Val-d'Or en tout cas, il y a pas mal de candidatures auxquelles je vais m'intéresser c'est plus ouvert qu'il n'y paraît, et c'est vrai que ça promet en tout cas d'arriver à disputer et sans doute avec quelques petites surprises, probablement en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le 8, la Mandola alors la Mandola c'est une pouliche de 4 ans, c'est vrai que les 4 ans en ce moment font feu de tout bois, on l'a vu encore, même regardez, le quintet plus de ce jeudi 30 mars avec que des 4 ans aux 5 premières places, donc vraiment, les 4 ans, j'ai l'impression que cette génération quelle que soit la distance et la spécialité au niveau de la surface c'est impressionnant et c'est très fort et je pense que cette la Mandola, elle aussi fait partie des concurrentes capables de remporter un quintet c'est vrai que la dernière fois, elle avait été orientée dans cette catégorie et elle s'est très très bien comportée en prenant une 3ème place c'était sur l'hippodrome de Cagnes, elle a été battue par Krebs ou encore Krebs, et le petit prince a dit mais elle courait très très bien, notamment parce que elle affrontait non seulement ses aînés pour la première fois mais elle débutait dans la catégorie des handicaps, du coup c'était vraiment très très plaisant, je pense qu'elle va encore progresser là-dessus elle a un bon numéro dans la stale de départ elle a déjà bien fait par le passé sur l'hippodrome de Saint-Cloud donc bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et voilà, moi je pense qu'elle est capable de remporter un gros handicap très rapidement, et pourquoi pas même dès ce samedi en speed en 2ème position, j'ai retenu le 10, London Royal je le retiens très haut, vous le voyez, il fait sa rentrée on ne l'a pas encore vu cette année, maintenant l'année dernière, il avait également fait une rentrée à même époque sur l'hippodrome de Saint-Cloud en se classant 4ème et c'est vrai que c'était sur 1400 mètres c'était pas la même distance, c'est un cheval qui l'année dernière a été rallongé avec succès par son entraîneur Gavine Hernon c'est vrai qu'il courait surtout sur des distances allant de 1200, 1400 mètres et voilà, progressivement rallongé 1800, 2000 mètres il a prouvé qu'il était bien plus à son affaire sur des distances un peu plus longues d'ailleurs il a couru 3 quintets il a à chaque fois terminé à l'arrivée et c'est vrai que c'est un cheval qui fait preuve de régularité qui a été baissé d'une livre il était compétitif en 36 pour sa rentrée il est en 35,5 voilà, je pense qu'il est déjà prêt c'est un fin préparateur Gavine Hernon et je pense que ce numéro 10 London Royal c'est un redoutable finisseur et il a vraiment les moyens de réaliser une grande performance d'emblée en suite, en 3ème position j'ai retenu le numéro 6 Toran Shaman un concurrent présenté par Gianluca Bietolini un cheval qui est irréprochable depuis qu'il est revenu sur notre sol c'est vrai qu'on l'avait vu en début de carrière courir je crois à Longchamp depuis il avait couru un petit peu partout surtout en Angleterre il me semble en tout cas, c'est un cheval qui est revenu l'an passé qui, vous le voyez, n'est jamais sorti du podium depuis qu'il est revenu en France il a aussi bien réclamé que des courses à condition et il a également couru quinté regardez une deuxième place dans le prix du Pays-Douche c'était du côté de Deauville sur le sable fibré mais il a prouvé qu'il était également capable de bien faire sur des pistes en gazon et assoupli et c'est vrai que cette tentative du prix du Pays-Douche prouve non seulement qu'il est capable de bien faire à cette valeur mais également qu'il est sans doute capable de gagner son handicap en tout cas, il a le numéro 6 dans la salle de départ associé à Christiane Desmureaux moi je trouve que lui aussi a une belle carte à jouer et avant le coup c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit et ça a l'air d'être une bonne base ensuite, en quatrième position j'ai retenu le 2, un Gaïdar très logiquement un poulain entraîné par André Fabre encore un 4 ans qui à mon sens a une très très belle carte à jouer il avait fait une très belle rentrée la 20 dernière fois en terminant deuxième dernièrement, il est à quatrième je ne sais pas si on a cette course peut-être pas forcément il était quatrième sur une piste en sable je crois que c'était Chantilly ou Deauville je ne me souviens plus exactement on peut regarder mais en tout cas il ne courait pas si mal que ça je m'attendais un petit peu mieux de sa part c'était à Chantilly c'était sur 1900 mètres c'est vrai qu'il a eu le bon parcours il était sollicité dans le dernier tournant il a bien répondu aux sollicitations de son jockey maintenant je pense qu'il avait peut-être besoin aussi de cette vraie course la rentrée était bonne mais le retour dans les handicaps ce n'est pas la même histoire et c'est vrai que cette sortie lui a sans doute fait le plus grand bien il a le numéro 2 dans les salles de départ il a prouvé l'année dernière qu'il était capable de bien faire dans les pistes assouplies notamment à Longchamp vraiment il a beaucoup d'adouts dans son jeu je pense que c'est également un des concurrents qui est capable de remporter son grand handicap cette année à l'âge de 4 ans et pourquoi pas lui aussi lutter pour les premières places déjà dès ce samedi ensuite en 5ème position j'ai retenu le 15 Yourock Yourock vous allez voir c'est la course référence il court extrêmement bien il terminait 5ème mais l'effort final était vraiment très plaisant d'autant qu'il s'agissait d'une rentrée voilà c'est un concurrent qui en plus est très régulier la dernière fois en plus c'était sur la piste de Saint-Cloud donc voilà c'était la course référence qui se disputait sur 2000 mètres là c'est 2100 mètres en tout cas il a le numéro 7 dans les stades de départ regardez sa musique à part 2 6ème place il a tout le temps terminé dans les 5 premiers alors c'est pas un gagneur c'est plus un cheval peut-être même de deuxième épreuve mais il a prouvé lors de sa rentrée qu'il était capable de bien faire dans les gros handicaps quintet je pense qu'il va afficher des progrès là-dessus et voilà rien d'autre à ajouter je pense qu'il devrait faire sa course et si ça se passe bien il devrait terminer dans la bonne combinaison du quintet ensuite en 6ème position j'ai retenu le 3 à l'été de Laurie une pouliche de 4 ans encore une fois une 4 ans qui a remporté la course référence du côté de Saint-Cloud il y a 3 semaines environ un petit peu plus et c'est vrai que sa fin de course était vraiment très plaisante elle avait jaillie côté corde et franchement c'était assez impressionnant elle avait gagné avec de la marge du coup le handicapper ne s'est pas trompé en la pénalisant du coup voilà maintenant elle a 59,5 kg 59,5 kg sur le dos mais elle a l'as dans les salles de départ et ça c'est extra c'est pour ça que je la retiens elle aurait eu un mauvais numéro j'aurais eu un petit peu des doutes mais là elle ne va pas faire trop d'efforts elle va se retrouver côté corde et si ça se passe bien que ça s'ouvre comme la dernière fois vu ce qu'elle est capable de faire lorsqu'elle a l'ouverture je pense qu'elle est capable de choper quelque chose alors pas forcément de gagner un nouveau grand handicap mais c'est vrai que le style était tellement plaisant la dernière fois que je crois qu'elle est capable encore une fois de répéter et de pourquoi pas prendre une belle place ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 13 Saphira Dream bah écoutez Saphira Dream je ne sais pas sur qui a le pied dansé mais regardez deuxième de la course référence à 80 contre 1 c'était la plus délaissée c'est vrai que passer d'un 800 m à Saint-Maurice à un 2000 m à Saint-Cloud c'est peu commun enfin c'est un cheval qui est quand même assez spécial une jument que j'ai du mal à cerner mais vu le style de sa dernière sortie c'est difficile d'aller contre sa candidature non seulement elle est compétitive à ce niveau là mais en plus elle apprécie la piste de Saint-Cloud donc voilà rien à ajouter si elle fait sa course et qu'elle refait comme la dernière fois elle peut même pourquoi pas gagner mais c'est vrai qu'avant le coup j'ai l'impression qu'il y a quand même des concurrents qui sont meilleurs qu'elle mais bon voilà c'est un gros handicap ça dépend parfois du déroulement de course et si ça se passe bien elle peut surprendre une nouvelle fois à Bellecotte et enfin en 8ème position j'ai retenu le 9 enfin Durian j'ai longtemps hésité avec un ou deux autres concurrents notamment Thunderspeed ou encore Plimbo mais c'est vrai que Durian c'est Mickaël Delzangle alors vous le voyez elle n'a couru que 3 fois non seulement il n'a couru pardon c'est un mal c'est un gros de 4 ans non seulement il débute dans la catégorie de handicap avec que très peu d'expérience puisque c'est celui qui est le moins gourou mais en plus il affronte ses aînés pour la première fois maintenant Mickaël Delzangle c'est pas un homme qui fait ses choix de manière aléatoire je pense que c'est un choix réfléchi d'avoir dirigé ce Durian dans cette catégorie on s'appelle à Gérald Mossé un homme habile également et c'est vrai que je me dis pourquoi pas pourquoi pas il a déjà bien fait avec des lots nombreux donc voilà le fait qu'il y ait 16 partants c'est pas un problème non plus faut voir s'il est compétitif c'est difficile de cerner sa valeur puisqu'il n'a couru que 3 fois et qu'on n'a pas forcément beaucoup de lignes même avec les concurrents avec lesquels il a couru mais bon écoutez moi je tente ça en 8ème position pour une petite place ça peut être amusant en tout cas voilà ce sera mon dernier choix et puis en cas de non partant ben voilà je vous l'ai dit c'est vrai que j'ai longtemps hésité finalement j'ai retenu Thunder Speed que je reprends confiance c'est vrai que les deux dernières fois cette année c'était pas transcendant décevant dans le prix de grâce le 27 février à Cagnu-sur-Mer décevant également dans le prix du Pays-Douche le 20 janvier donc voilà je sais pas trop sur quel pied danser avec lui mais bon c'est Christophe Ferland c'est Maxime Guillon c'est un tandem qui est très habile voilà j'ai aussi un petit regret pour Rudez Irlandais qui adore cette piste mais bon à ce point là j'ai besoin qu'elle fasse ses preuves également enfin voilà comme vous le savez c'est un handicap c'est ouvert il y a pas mal de possibilités en tout cas mon regret ce sera le numéro 4 Thunder Speed on va faire un petit récapitulatif on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 la Mandola que j'ai retenu devant le 10 London Royal le 6 Thoran Shaman en 3ème position devant le 2 Gaïdar en 5ème position le numéro 15 Yurok 6ème position le 3 Lighted Glory en 7ème choix le 13 Saphira Dream et en 8ème position le numéro 9 Durian et en cas de nom partant le numéro 4 Thunder Speed en conseil de jeu pour moi la Mandola c'est vraiment une bonne base elle a très bien couru pour ses premiers pas à ce niveau là je pense qu'elle est capable de remporter un tel handicap le 10 London Royal très bien sur sa fraîcheur montrer qu'il était capable également de très bien faire à ce niveau là l'année dernière donc j'aime beaucoup et puis le numéro 6 Thoran Shaman ceux qui préfèrent le 2 je pense que le 6 ou le 2 ça se vaut également au niveau des bases donc voilà moi j'ai retenu le 6 en 3ème position parce qu'il a toujours terminé dans les 3 premiers depuis son retour en France donc c'est difficile d'aller contre sa candidature on va faire un petit point également sur le quintet comme je disais jeudi 30 mars du côté de Chantilly avec que des 4 ans à l'arrivée Dr Ron qui méritait sa course et qu'il le trouve il gagne d'une petite tête mais c'est suffisant pour battre Fort Chester le 14 le 8 Bougainville qui court très très bien malgré un parcours en dehors Gérald Mossé comme je disais qui a vraiment réussi à lui faire lui redonner du moral pour le faire repartir dans la ligne droite c'était vraiment pas mal et puis le 4 Matt Machine qui court très très bien également devant le 9 Poire Thomas d'Euro qui confirme également qu'il est compétitif à ce niveau là du côté de nos rubriques Top Prono qui vous indiquent uniquement le tiercé c'est vrai que c'était pas évident la course était ouverte et il y a eu pas mal de déceptions en tout cas voilà quelques trios notamment un trio à plus de 600 euros du côté de Top Prono et quelques trios du côté de Turf sélection vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté d'Auteuil le prix du Président de la République un groupe 3 qui nous promet un très beau spectacle d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye au revoir